Sur le chemin de notre destinée, il nous arrive parfois de faire des mauvais choix, de prendre des décisions qui ne viennent pas forcément de Dieu, qui ne sont pas bonnes pour nous. Nous manquons parfois de discernement et cela peut nous coûter beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, même nos faux pas concourent à l'accomplissement de notre destinée. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans notre émission Voir Autrement. Je vous dis à tout de suite. Je suis Virginie Coffey, motivatrice et coach chrétien, et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Voir Autrement. Donc, faire preuve de discernement, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de savoir la chose à faire au bon moment. Ce n'est pas toujours évident d'être la personne qui sait se pointer au bon endroit quand il le faut et quand il le faut. Bien sûr, le Saint-Esprit peut nous y aider, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, parfois on est confronté à des situations où on pensait même qu'on était sur le bon chemin alors qu'on ne n'y était pas du tout. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, ce n'est pas pour venir applaudir toutes les erreurs qu'on fait et encourager chacun de vous à continuer à marcher et à faire des erreurs. Mais ça veut dire que les erreurs qu'on fait concourent à notre bien, concourent à l'accomplissement également de notre destinée. Mais ce sont des erreurs, en fait, qui sont suivies de répentance sincère, qui sont suivies de prise de conscience. Voilà. Parce que faire une erreur et continuer dans son erreur ne fera pas progresser une personne. Donc, loin de là, ce n'est pas ce que je vais développer dans cette vidéo. Mais ce que je veux qu'on partage aujourd'hui, c'est que même nos erreurs concourent à l'accomplissement de notre destinée, si et seulement si nous avons la bonne façon de faire et la bonne manière d'appréhender les choses. Donc, pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que les erreurs peuvent venir nous aider à accomplir nos destinées? Alors, la première chose à savoir, c'est que les erreurs nous aident à mieux discerner. Lorsque tu es emprunté un chemin et que ce chemin-là n'a pas fonctionné pour toi, c'est sûr que tu vas aborder la chose d'une autre façon, même si tu es amené encore à emprunter le même chemin. Donc, les erreurs nous aident à mieux discerner pour la suite. Les erreurs nous aident à savoir plus ou moins ce qui fonctionne avec nous ou pas. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage de savoir que cette chose-là, je l'ai essayée et ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer autrement, je vais essayer de faire d'une autre façon. Je vais mieux me renseigner ou mieux être conseillée par rapport à cela. Voilà. Donc, les erreurs peuvent nous aider à mieux discerner. Parce qu'au moins déjà maintenant, tu sais qu'à partir de cette erreur que tu as commise, tu sais que les choses ne peuvent plus se passer comme ça. Et tu sais que tu pourras quand même demain donner un conseil à une autre personne pour lui dire « Ah, mais ouais, moi j'ai déjà fait ça, ça n'a pas fonctionné avec moi. Mais peut-être que moi, voici comment est-ce que j'ai fait et ça n'a pas fonctionné. Peut-être que toi, si tu veux faire comme ça, ça va fonctionner également. » Donc, tout compte que les erreurs nous aident à mieux discerner. Donc, il ne faudrait pas culpabiliser, rester dans une, voilà, à se dire que non, ça n'a pas marché, rester là les bras croisés. Non, il faut continuer d'avancer dans la vie en apprenant de ces erreurs. Donc, c'est cela. C'est la première raison pour laquelle je dis que les erreurs concourent à l'accomplissement de notre destinée. Une autre raison pour laquelle j'affirme cela, c'est que les erreurs nous rendent humbles. Les erreurs nous rendent véritablement humbles. Si on a le cœur de quelqu'un qui veut avancer, qui veut se remettre en question, voilà, les erreurs nous rendent humbles et nous apprennent qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout faire, on ne connaît pas tout. On est limité. Donc, les erreurs, nous, déjà, même nous remettent, nous poussent vers Dieu. Nous poussent à aller chercher encore. Les erreurs nous poussent vers les autres. Les erreurs nous poussent vers les personnes qui ont déjà traversé le chemin que nous voulons emprunter. Les erreurs nous poussent vers les démonciers, les grands frères, les grandes soeurs pour apprendre. Les erreurs nous poussent vers les coachs, vers les formateurs, vers les personnes qui ont traversé un certain nombre de choses et qui peuvent nous aider à gagner du temps. Voilà. Donc, les erreurs, ce n'est pas forcément mauvais. Parfois, même Dieu se cache derrière nos erreurs. Pourquoi? Parce qu'il veut nous emmener à être humbles. Parce qu'il veut détruire l'orgueil qui est en nous. Parce qu'il veut nous emmener à réaliser que nous ne pouvons pas tout faire seuls ou que nous ne connaissons pas tout, que nous avons besoin des autres dans notre vie. Voilà. Donc, c'est une autre raison pour laquelle j'affirme cela. L'élément que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu peut repositionner n'importe qui à partir de son erreur. La Bible dit, si on tombe, on n'est pas terrassé. Quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Le Seigneur, lui, tient la main et le relève. Donc, si tu tombes, ça veut dire que si tu as commis une erreur, Dieu te repositionne à partir de ton erreur. Si tu te réponds, puis tu reviens à Lui. Voilà. Donc, Dieu peut te repositionner à partir de ton erreur. Comme mon pasteur aime prendre un exemple. Dieu, il a le GPS. Sinon qu'il est le GPS. Et lorsque tu te perds, un peu comme ton GPS dans ta voiture, tu te rends compte que lorsque tu as perdu, le GPS fait tout pour te ramener sur la voie que tu es véritablement censée empointer. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. C'est le rôle du Saint-Esprit. Voici pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour te remettre sur le droit chemin lorsque tu t'es gardes, lorsque tu prends le chemin qui n'est pas le tien. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Et si cela t'a fait du bien, j'aimerais voir en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu as aimé ce message et que tu as, toi aussi, ta propre idée, n'hésite pas à mettre ton commentaire. Ça va me faire plaisir de le voir parce que je ne sais pas tout. Voilà. Je partage seulement ce que je peux partager. Voilà. Donc, si tu as une idée de ce que c'est, de ce que l'Europe peut apporter dans la vie d'une personne, en comment est-ce qu'on peut relever une personne qui est tombée, une personne qui a fait des erreurs sur le chemin de sa destinée, n'hésite pas à me partager cela. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Et n'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, à activer la cloche également. Et donc, je te dis à bientôt et d'ici là, prends soin de toi.